Bonjour à tous et à toutes, amis et camarades. Je voudrais remercier l'existence même de cette initiative, pour de vrai, et de le faire notamment à chaud. Je pense que c'est plus utile que toutes les réunions aujourd'hui qui cherchent à la courte paille, qui sera le Premier ministre, qui sera du coup éventuellement le futur bon candidat de gauche à l'élection présidentielle de 2027, puisque malheureusement, beaucoup ont encore ce calendrier dans la tête, c'est-à-dire ce calendrier de la Ve République, qui non seulement est un calendrier mortifère, on le sait tous et toutes, et antidémocratique, mais un calendrier qui de toute façon est carbonisé, depuis dimanche dernier. Alors moi, je ne vais pas faire semblant, je suis désolé, peut-être que je vais aller un peu à contre-courant, il y a des fois, il ne faut pas bouder son plaisir, moi je dis que dimanche soir, ça a été une victoire politique. Ça a été une victoire politique qu'on a arrachée avec les dents, un retournement de situation qui n'était pas joué d'avance, face à un rouleau compresseur, d'autres camarades l'ont expliqué, absolument inégalé, et qui ne date pas de la campagne électorale, qui depuis des mois, des mois, est au service d'une pensée réactionnaire, d'une pensée autoritaire, qui opte du côté du capital, clairement, pour le néofascisme. Donc on a été confronté à un combat à armes inégales. Une fois encore, il y a plein de travail militant qu'on n'a pas suffisamment fait, soit en termes d'hégémonie politique, d'hégémonie culturelle, face à l'extrême droite, mais nous n'avons pas une chaîne d'information en continu, avec les moyens de M. Bolloré, plus une radio, pour labourer les esprits, comme ça a été fait, avec les ravages, et tous les relais politiques ont été faits. Face à ça, ça a été une surprise, et on n'aurait pas la même discussion aujourd'hui. Nous n'aurions pas la même discussion aujourd'hui, parce que l'extrême droite en France, à ce site particulier, qu'on sait quand ça commence, on ne sait jamais dans quel degré de barbarie ça se termine. Et la petite musique dans nos propres rangs, je le dis encore aujourd'hui, qui consiste à relativiser le thème que finalement, ça n'aurait été qu'une offensive bourgeoise, un peu plus réactionnaire que les autres, moi je n'y crois pas. Le thème que le RN au pouvoir, ça ne donnera que du mélonie, comme en Italie, c'est-à-dire l'idée que c'est absorbable par le libéralisme. En France, il y a une spécificité, d'abord, c'est son histoire coloniale. Et dans le cadre de cette histoire coloniale, l'extrême droite elle-même, d'un certain point de vue, aurait eu et aura, si un jour elle accédait au pouvoir, des contrats-rendes, même vis-à-vis de son propre milieu. Et on sait à quel point la situation est tendue dans les quartiers populaires. Ça l'aurait été, mais systématisé, en termes de guerre civile. Et dans ce climat-là, où on aurait eu du drame à répétition, la question de la dissolution de toutes les organisations qui se solidarisent des révoltes des quartiers populaires aurait été clairement posée, puisqu'elle était déjà plantée dans le décor. C'est un climat de détestation des Arabes et de la gauche auquel nous sommes confrontés, une pensée systématisée à laquelle nous sommes confrontés. Donc, on ne peut pas bouder notre plaisir, ne serait-ce que par rapport au fait que la jeunesse s'était inscrite dans le récit dominant. Le RN avait les ouvriers et la jeunesse s'était acquis. La jeunesse, non. Elle s'est mobilisée. Elle a dit non. Et elle est pour quelque chose dans ce sursaut sursis. On l'appelle comme on veut. Mais mine de rien, c'est ça. Alors maintenant, évidemment, qu'on n'est pas des innocents. On sait à quel point c'est une victoire qui peut être sans lendemain, une victoire à la pyrusse, une victoire éphémère, parce qu'on voit toutes les tractations politiques auxquelles on est confrontés, bien entendu. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Je le vis comme une assemblée générale entre nous. Ici, tout le monde ne se connaît pas, mais on a un certain nombre à se connaître. Il y a des passifs, il y a des contentieux, il y a eu des engueulades, et il y en aura encore, et il y a des désaccords. Ces désaccords, il ne s'agit pas de les mettre de côté, il s'agit de savoir les débattre, mais en prenant, en tous les cas, c'est ce que je pense, humblement, un engagement. L'engagement à faire front ensemble, pour agir et débattre ensemble. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, avec une part d'introspection, je pense que les organisations telles qu'on les a pensées ne répondent plus à la période profonde dans laquelle nous rentrons, parce que même si l'extrême droite n'est pas au pouvoir, nous sommes dans un processus politique par-delà les frontières, qui est un processus politique de ce type-là. Une fois de plus, le processus néofasciste, là encore, le terme, on lui donnera celui qu'on veut, c'est un processus. On a trop longtemps analysé, je crois, l'arrivée de l'extrême droite en France, que par l'événement de tel ou tel candidat qui gagne l'élection présidentielle. Et on se rend compte que c'est des forces sociales, politiques, étatiques, de l'appareil d'État qui s'auto-alimente, auxquels nous sommes encore confrontés. Et la question, c'est de savoir si on décide de se faire violence collectivement pour chercher à agir un petit peu plus encore de manière coordonnée et débattre même les sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Agir et agir encore. Je prends ce seul exemple, il y en a plein d'autres qui ont été dit, mais ne serait-ce que du point de vue de l'autodéfense collective dans nos réunions publiques, parce que ça, ça n'aura pas disparu. Parce qu'on sait à quel point les idées de l'extrême droite sont implantées dans une bonne partie de l'appareil d'État, c'est-à-dire du côté des forces de l'ordre, et on sait à quel point il y a toute une série de milices néo-nazis qui n'hésitent plus à taper, et qui attendaient la victoire, et qui sont aujourd'hui frustrés. Bah protéger ensemble nos réunions publiques, ça peut paraître peut-être bateau, c'est aussi se faire violence, mais ça aura une signification politique, même vis-à-vis de ce camp-là. Agir aussi avec une stratégie... Applaudissements Agir aussi avec une stratégie, c'est ce qui s'est passé, c'est pas simplement faire barrage. Il y a eu des éléments politiques alternatifs qui ont été mis, alors moi, je vais pas raconter l'histoire, ce programme politique du nouveau Front Populaire, c'est pas un programme révolutionnaire, c'est pas un programme réformiste radical, même pas. Simplement, vous prenez la première des mesures, vous en prenez un quart, le simple fait de pouvoir imposer un quart de cette mesure-là au pouvoir économique actuel, c'est forcément déclarer la guerre et la recevoir en retour de l'oligarchie économique. Et à ce moment-là, les débats politiques à gauche se décanteront une nouvelle fois. Moi, mon espoir dans ce cadre-là, c'est juste une invitation. Alors, elle est intéressée, comme toujours, mais c'est que notre réponse ne soit pas que parlementaire, s'il vous plaît, amis et camarades. Je dis l'intéressée parce qu'évidemment, Philippe Poutou n'a pas été élu député, donc forcément, c'est un peu intéressé, soit, mais quand bien même il aurait été élu, je vous aurais dit la même chose. Ne nous gaufrons pas une nouvelle fois dans cette illusion qui peut être tentante, qui va aspirer des énergies, en pensant que le socle de la résistance sociale et politique commune va se jouer là. Je ne dis pas, contrairement à d'autres, que rien ne se passera là. Il y a des choses qui se sont déjà passées là, et il faut qu'elles continuent à se passer. Mais ça ne suffit pas. Il y a des forces sociales, des mouvements, des collectifs, des collectifs dans les quartiers, des collectifs locaux. Il faut apprendre des convergences qui sont nées timidement, de manière tellement complexe, entre le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement des retraites, le mouvement dans les quartiers populaires, les mouvements écologistes, les mouvements féministes. Petit à petit, les questions se sont faites, et tu l'as dit, la question internationaliste de manière générale. Moi, mon espoir, c'est qu'en repartant du bas, mais pas que du bas, avec un rapport dialectique, puisque il y a des camarades qui nous ont invités à faire de la dialectique, la dialectique, c'est aussi entre le bas et le haut, et réciproquement. Parce que si on ne fait que le bas, la base, la base, la base, c'est comme toujours. Il y a cette séparation politique, on nous dit, la politique, c'est du sérieux. C'est le Parlement, c'est les institutions. Vous continuez à résister ? Dans le meilleur des cas, vous êtes une boîte à idées. On n'est pas qu'une boîte à idées. Cette fusion, cette nécessité de trouver un équilibre entre la gauche sociale et la gauche politique, elle nous convoque, et c'est aussi un peu ça qui a changé dans la période actuelle. Donc je souhaite que par cet État-là, la gauche renoue, sociale et politique, avec un certain nombre de valeurs morales, je vais les appeler comme ça, qu'on avait perdues, comme la lutte de classe, la lutte contre les oppressions, la lutte antiraciste, la lutte écologiste et la lutte internationaliste. De grâce, je l'espère, on ne va pas faire, comme ça a été fait pendant trop longtemps, opposer les questions sociales au combat antiraciste. Je le dis, je le répète, en général, en général, amis et camarades, quand on bégaye sur les questions coloniales, on bégaye sur les questions sociales, et vice-versa. Donc oui, la mobilisation en solidarité avec le peuple palestinien ne nous éloigne pas du cœur de la classe ouvrière et du sujet d'émancipation, il nous y ramène. Non, amis et camarades, la lutte de libération pour son indépendance, de la kanakie, libre et indépendante, ne vous éloigne pas du sujet d'émancipation ici, il nous en rapproche. Et j'espère que ça, derrière un drapeau commun, et ce sera mon mot de la fin, qu'a une valeur morale et historique, c'est celui de l'antifascisme. On vit à front renversé, ça a été dit, aujourd'hui, c'est face à ce courant qui est vraiment orwellien au sens littéral du terme. On rend les chômeurs responsables du chômage, on rend les travailleurs responsables d'un coût, le coût du travail, les féministes responsables du sexisme. Et la gauche, aujourd'hui, serait devenue antisémite, et l'extrême droite, elle, serait antiraciste. C'est cette séquence-là, de boue morale et idéologique, dans laquelle nous sommes plongés. Et face à elle, il y a un drapeau qui fait que non, l'antifascisme, ce n'est pas la même chose que le fascisme, ce n'est pas deux choses qui se renvoient doigt à dos. Et pendant longtemps, une partie de la gauche, parfois à juste titre, s'est dit qu'on ne pouvait pas lutter contre l'extrême droite que sur les questions de valeur morale et qu'en convoquant l'histoire. C'est vrai, mais à force, on a oublié de le faire. Et l'extrême droite française a une histoire. Et pendant trop longtemps, je crois qu'on s'est dit, historiquement, que l'extrême droite française, c'était un corps étranger qui s'était imposé à nous par le biais de l'occupant nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, en ignorant qu'il y a un fascisme qui est bien français, bien de chez nous, comme diraient d'autres. L'antisémitisme politique est né en France pendant l'affaire Dreyfus, dans des rangs de la droite catholique, monarchiste, rien à voir avec des islamo-gauchistes. La théorie des races, elle a été développée en France dans le XIXe siècle par Gobineau. Elle inspirera le Troisième Reich dans le cadre de l'histoire coloniale, républicaine, française. On en paye aussi les frais. Donc ce fascisme-là n'a jamais disparu. Il attend son heure, toujours et encore. Et j'espère que derrière le drapeau de l'antifascisme et de l'anticapitalisme, puisque Bertolt Brecht faisait l'équation entre les deux, on arrivera à résister ensemble à l'air du temps pour reprendre une belle formule d'un ami et camarade regretté qui s'appelait Daniel Ben Saïd. J'espère que tous et toutes, on va résister ensemble à l'air du temps. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501